Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre un tissu en peinture dans le frais. Pour ce faire, je vais utiliser du Choclilac, c'est une peinture Montana, c'est des peintures de recharge de Posca à la base, mais ça marche très bien, c'est de l'acrylique. Du rouge vermillon de chez Prince Auguste, du blanc de chez Procolor, du noir de chez Games Workshop, et enfin du Troll Slayer Orange de chez Games Workshop, toujours. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire. Alors pour commencer, je vais utiliser du Choclilac, en gros, pour faire toute ma base de couleurs sur l'ensemble de la pièce. Alors vous remarquerez que je le dilue énormément. L'idée en fait de la peinture dans le frais, ça va concerner toute une partie de la vidéo, tout le début en tout cas, ça va être de poser de la peinture et pendant qu'elle est encore fraîche, venir faire un dégradé avec une autre couleur. Ici, je vais utiliser du coup du violet et du rouge, parce que je vais tirer finalement un dégradé de rouge sur tout le bas du drapé. C'est un schéma que j'avais mis en pratique sur mes dirts, qui faisait partie des premières figurines que j'avais peintes, et du coup je voulais répéter ce même schéma sur une figurine plus récente. Donc je vais continuer avec du rouge vermillon, et pendant que mon violet est encore un petit peu humide, du coup je vais pousser ce rouge vermillon vers le bas, et tout simplement ça va me permettre, en continuant à marquer mon rouge vermillon, d'avoir ma première base de dégradé, tout simplement. Je vais continuer avec le rouge vermillon, mais cette fois en insistant sur les zones de plis du drapé, la figurine est très graphique, donc ça me permet de vraiment marquer les plis de façon un peu plus brutale, et toutes les espèces d'excroissance, toutes les zones de texture de façon bien plus marquée. Donc là je continue avec un petit mélange de Troll Slayer et de rouge vermillon, ça va me permettre en fait d'avoir un rouge beaucoup beaucoup plus impactant. Je reviens ensuite avec ma couleur de base mélangée à un petit peu de blanc, donc toujours le Choclilac de chez Montana. Et je vais pousser mes zones de lumière, mais sur toute la partie haute, sur toute la partie violette, en boostant tout simplement les arêtes. C'est une figurine encore une fois hyper hyper graphique, je trouve qu'il y a beaucoup de charisme, et sur laquelle je vais pouvoir finalement me focaliser vraiment sur les zones de lumière, sur lesquelles je veux que l'œil soit le plus attiré, donc je ne me gêne pas, j'y vais à fond. Plus on avance, plus j'ajoute finalement dans mon Choclilac un petit peu de blanc, donc ça me permet d'avoir un violet de plus en plus clair, et comme d'habitude je vais limiter de plus en plus ma zone de travail, de sorte à créer finalement un dégradé le plus clean possible. Vous remarquerez que sur la couverture de la vidéo, il y a des arabesques sur le drapé. Dans un souci de simplicité et de facilité, ces arabesques seront faits dans une prochaine vidéo, que vous pourrez voir plus tard tout simplement. Donc ensuite je continue avec du Abaddon Black pour bien marquer les creux, pour bien dissocier par exemple la peau du drapé et le drapé de l'élément. Vous voyez, je vous montre sur mon pouce en gros, que j'ai une dilution vraiment extrêmement importante. C'est important parce que le noir étant très marquant, plus une couleur va être couvrante et plus je vais avoir tendance à la diluer. Donc je reviens ensuite avec du Troll Slayer, et je vais venir de la même manière que j'ai fait avec le rouge, mais sur une zone toujours de plus en plus limitée, rehausser finalement tous les petits plis qu'il y a sur le drapé à droite à gauche, de sorte à avoir quelque chose de bien pêchu en termes de rouge sur le bas de la cape. Je vais ensuite faire de la même manière, mais encore une fois sur une zone encore plus limitée, et cette fois avec un petit peu de blanc dans mon Troll Slayer pour casser le orange. J'évite de mettre du blanc directement dans le rouge évidemment sur mes éclaircies pour éviter d'avoir une teinte qui va tirer vers le rose. Je reviens ensuite directement avec mon rouge vermillon de base, et là avec des passages très 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 légers, je vais venir atténuer encore plus le orange pour avoir vraiment des réhauts de lumière très fins, le plus fins possible. C'est souvent ce que je dis, quand on n'arrive pas à avoir un trait suffisamment fin du premier coup, il ne faut pas hésiter à revenir avec une couleur intermédiaire pour affiner le trait qui a déjà été posé. Je reviens encore cleaner mes dégradés avec ma couleur violette de base, que je vais en profiter pour passer un petit peu dans les ombres sur la partie basse, sur la partie rouge du drapé. Ça va me permettre de faire des liaisons finalement entre la partie haute et la partie basse, et de créer en fait tout simplement des dégradés plus propres au niveau de mon violet. Alors il peut arriver, vous avez vu, j'ai fait des petites, ça peut arriver, des fausses manips. Dans ce cas-là très souvent, je vais nettoyer mon pinceau et tout de suite passer. Je reviens ensuite tout simplement avec un petit peu, quelques petites pointes de blanc pour rehausser mon drapé. Et en fait, j'arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, c'est des principes assez simples, mais une fois appliqués, qui peuvent donner un effet assez sympa. Donc n'hésitez pas à appliquer tout ça chez vous, regarder la vidéo dans un premier temps, et puis vous pouvez toujours vous la mettre en fond pendant que vous êtes en train de pas. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà le cas à souscrire à la chaîne, à me rejoindre sur Facebook et Instagram, j'y partage beaucoup de choses. Et ensuite à me soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit. Ça vous permettra, entre autres choses, d'accéder à un groupe de peinture secret où en fait je vais pouvoir toutes les semaines vous faire un retour sur vos figurines de sorte à vous accompagner dans votre progression. Je vous retrouve bientôt pour des prochains tutos. Et d'ici là, bonne peinture à tous !